On va essayer de parler aujourd'hui de la consommation et de l'épargne, particulièrement selon l'approche keynésienne. C'est une partie qui relève de notre cours de consommation. En particulier, c'est la première partie du cours. Donc, lorsqu'on parle de la consommation, il faut déjà commencer par faire une distinction entre ce qu'on appelle consommation finale et consommation intermédiaire. La consommation finale, en fait, c'est toute utilisation d'un bien ou d'un service pour des besoins de satisfaction ou bien pour la satisfaction des besoins. Et il faut aussi noter que cette consommation, ou bien la consommation finale, une fois qu'on l'utilise, elle sera détruite immédiatement dès la première utilisation. Donc, ce n'est pas un bien de consommation intermédiaire. Par opposition à la consommation finale, on va trouver la consommation intermédiaire qui implique la destruction et la transformation ou l'incorporation du bien ou service en question dans un processus productif. Donc, à la différence, en fait, de la consommation finale, la consommation intermédiaire est aussi une consommation qui va être transdétruite dans l'objectif d'être transformée dans un autre bien. Je prends un exemple. Par exemple, le bois, les branches de bois représentent une consommation intermédiaire pour la production des meubles. Mais, par exemple, un bien de consommation, le pain, par exemple, du pain, lorsque nous allons consommer du pain, nous allons le consommer une seule fois. Donc, il n'y a pas une double consommation, ou bien une consommation qui va durer dans le temps. Donc, ça, c'est pour la distinction entre consommation finale et consommation. On passe maintenant pour étayer encore plus la consommation finale, donc ce qui est l'objet, en fait, de notre cours. Ce que nous allons faire tout au long de ce deuxième semestre, nous allons parler de la consommation finale plus en détail au niveau de cette première partie du cours. Donc, cette consommation finale, elle est l'acte des ménages. Donc, elle décrit le comportement des ménages. Elle traduit la relation qui existe entre les valeurs désirées des dépenses de consommation et les variables qui les déterminent. Plus particulièrement, si on essaie d'expliquer un petit peu cette situation, la fonction de consommation, ou bien la consommation finale, c'est une relation entre ce que nous allons acquérir comme bien de consommation et les variables qui expliquent cette consommation. En particulier, et ça, c'est pour Keynes, c'est la relation entre la consommation et le revenu disponible. On va parler maintenant de la fonction de consommation keynésienne. La fonction de consommation keynésienne est une fonction, et là, je vais ajouter votre attention qu'au niveau de cette diapo, il y a l'image de Jean-Ménard Keynes, c'est l'économiste fondateur de la théorie keynésienne. C'est lui qui a parlé en premier de la fonction de consommation keynésienne, et c'est lui qui a apporté beaucoup à l'économie pour la relance et pour la résolution des problèmes de la crise de 1929. Donc, la fonction de consommation keynésienne, c'est une fonction qui se base sur la loi psychologique de Keynes, appelée aussi loi psychologique fondamentale. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi ? Cette loi stipule qu'en moyenne, et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu croit, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement de leur revenu. Pour expliquer un petit peu cette relation entre la fonction de consommation keynésienne et le revenu, et plus particulièrement la loi fondamentale de Keynes, il faut noter que selon cette loi, si je note la consommation C et Y comme étant le revenu, si j'ai une augmentation, donc si Y augmente, nous allons avoir une augmentation de la consommation. Mais l'augmentation de la consommation est plus faible que l'augmentation du revenu. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai une augmentation du revenu de delta Y, qui est supérieure à zéro, cette augmentation du revenu va entraîner une augmentation de la consommation qui est supérieure à zéro, mais aussi l'augmentation du revenu est supérieure à celle de la consommation. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi psychologique fondamentale de Keynes. Pour Keynes, en fait, s'il y a une augmentation du revenu, cette augmentation du revenu entraînera systématiquement une augmentation des dépenses de consommation, mais l'augmentation des dépenses de consommation sont nettement plus faibles que l'augmentation du revenu. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de Keynes ou bien la loi psychologique de Keynes. Cette loi, en fait, va donner la naissance, ou bien va donner une explication, ou bien va être transformée et exploitée dans le cadre de l'explication des dépenses de consommation pour Keynes. Selon Keynes, il va dire que la consommation, en fait, c'est une relation du revenu. Donc, du coup, nous allons trouver que la consommation, c'est T, c'est la consommation à l'instant T. Ce que je vais dire à l'instant T, ça pourrait être le mois, ça pourrait être l'année, est une fonction du revenu disponible, Y d'été. Qu'est-ce que ça veut dire Y d'été ? Y d'été, le revenu disponible, n'est autre que le revenu que va recevoir le consommateur, moins les taxes à l'instant T. Donc, les taxes, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les impôts, bien tout ce qui est somme d'argent collectée par l'État en contrepartie d'un service. Donc là, en fait, le revenu disponible affectera la consommation. Et cette relation est une relation croissante, c'est-à-dire que je vais avoir, si je dérive la consommation par rapport au revenu, je vais trouver que cette dérivée est supérieure à zéro. Donc, plus j'ai une augmentation du revenu, plus j'ai une augmentation de la consommation. Donc, si le revenu disponible augmente, la consommation augmente, mais moins que le revenu. Donc, du coup, je vais avoir delta C inférieur à delta Y dt. Un exemple, par exemple, d'une fonction de consommation keynésienne, je vais donner, par exemple, CT, qui est égal à 0,7Y dt plus 100. Donc, par exemple, là, c'est une fonction de consommation keynésienne. On voit que, par exemple, si j'ai une augmentation du revenu Y dt, donc, j'aurai une augmentation de la consommation, CT, mais moins que proportionnelle. Donc, je vais faire cette démonstration qui est très simple. Supposons qu'à l'instant T égale à zéro, j'ai cette relation. Donc, CT qui est égale à 0,7Y dt zéro plus 100. Donc, ça, c'est pour l'instant T. Maintenant, on va passer à l'instant T1. Donc, à l'instant T1, j'aurai une consommation T1 qui est égale à 0,7, qui est toujours une constante. On va démontrer pourquoi elle est constante par la suite. fois Y dt1, c'est-à-dire le revenu disponible de la première période, plus 100. 100 est toujours une constante. Et donc, du coup, si je calcule delta C, donc, delta C est égale à quoi, en fait ? Elle est égale à CT moins CT zéro. Donc, CT1 moins CT zéro. À ce moment-là, je vais trouver qu'elle est égale à 0,7. fois Y dt1 moins Y dt zéro plus 100 moins 100. Donc, 100 moins 100, ça donne zéro. Et à ce moment-là, je vais trouver que delta C est égale à 0,7 delta Y d. Donc, en quelque sorte, si le revenu augmente de 100 dinars, la consommation augmente de 0,7 fois 100 dinars, qui est inférieure à 100 dinars. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi psychologique de Keynes, ou bien le fait d'avoir une consommation qui varie moins proportionnellement que le revenu. Donc, pour l'expression, on va synthétiser pour l'expression de la fonction de consommation keynesienne. Vous voyez devant vous une structure de fonction de consommation keynesienne. C'est une fonction CT, en fait, qui représente les dépenses de consommation qui sont une fonction du revenu disponible avec C0 comme étant une constante. Donc, petit C, grand CT représente la consommation des ménages à l'instant T. Y des T n'est autre que le revenu disponible de la période T, c'est-à-dire un revenu qui est égal au revenu que vont recevoir les ménages moins les taxes T, T étant évidemment les taxes. C0, c'est la consommation autonome, ou bien appelée aussi consommation incompressible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur de consommation ? Il s'agit en fait de la consommation la plus faible possible que peuvent consommer les ménages. C'est la consommation qu'on peut consommer même si on a un revenu qui est égal à 0. Parce que si je remplace Y des T par 0, j'aurai à ce niveau-là, par exemple, si je remplace Y des T par 0, j'aurai CT est égal à 0 fois petit C plus C0. Donc, 0 fois petit C donne 0. Je vais avoir CT est égal à C0. Donc, C0 représente la valeur la plus faible de la consommation. C'est ce qu'on appelle la consommation incompressible que les consommateurs doivent consommer pour vivre. C'est le minimum de survie, en quelque sorte. Maintenant, nous allons parler de petit C. Petit C est un élément fondamental de notre fonction de consommation. Petit C représente la part de l'accroissement du revenu disponible consacré à l'achat de biens et services ou encore ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. Donc, j'attire votre attention qu'au niveau de notre cours, il y a une vidéo qui traite de l'explication de la fonction, ou bien de l'explication de la propension marginale à consommer. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire la propension marginale à consommer ? C'est l'augmentation de la valeur de la consommation si j'augmente le revenu d'une unité. En termes de pourcentage, évidemment, si j'augmente de 1 % le revenu, j'aurai une augmentation de la consommation de la valeur de petit C, qui représente la proportion marginale à consommer. Voilà, donc on parle maintenant de la propension marginale à consommer, que nous allons noter toujours par grand P, petit M, et là, j'attire votre attention qu'il faut bien respecter la notation, on ne peut pas la noter grand M, parce que grand M représente la propension moyenne à consommer, mais dans notre cas, on parle de la propension marginale à consommer, c'est une propension qui doit être notée grand P, petit M, grand C, et que nous allons la noter aussi par petit C, au niveau de l'expression de la fonction de la consommation, elle représente la variation de la consommation induite par une variation de revenu, c'est-à-dire si j'aurais une variation de la consommation delta Ct, qui résulte de la variation de revenu delta Ytt, cette variation est mesurée par la propension marginale à consommer. Selon la loi psychologique fondamentale de Keynes, cette propension marginale à consommer, qui est égale à delta C sur delta Y, elle est comprise entre 0 et 1. Pourquoi elle est comprise entre 0 et 1 ? Parce que selon Keynes, l'augmentation, donc si j'ai delta Y supérieur à 0, cette augmentation de delta Y va entraîner une augmentation de delta Ct qui est égale à 0. Et encore, cette augmentation de delta C, elle est plus faible que l'augmentation de delta Y. Donc, si je divise en fait des deux côtés, je divise delta Ct sur delta Y, j'aurai en fait delta Ct sur delta Y inférieur à 1. Et au niveau de la première relation, donc si j'ai delta Ct supérieur à 0, si je divise les deux côtés par delta Y, j'aurai delta Ct sur delta Y et supérieur à 0. Pourquoi supérieur à 0 ? Parce que si je divise Y sur delta Y, si je divise plutôt delta Ct sur delta Y, je vais trouver que c'est égal à 0. Donc, du coup, on a démontré que la propension marginale à consommer, delta Ct sur delta Y, elle est comprise entre 1 et 0. Donc, ça, c'est clair. Et il ne faut pas oublier ça. Donc, la propension marginale à consommer, c'est une constante, premièrement. C'est une valeur constante pour Keynes. C'est une valeur constante. Et que cette valeur, elle est comprise entre 0 et 1. Ceci suppose que s'il y a une augmentation, par exemple, d'une valeur donnée de revenu, cette augmentation entraînera une augmentation de la consommation plus faible que celle du revenu. On parle maintenant de la propension moyenne à consommer. On va noter la propension moyenne à consommer par grand P, grand M, grand C. Donc, c'est une propension moyenne cette fois-ci. C'est pour cet exemple qu'on va la noter grand P. Donc, cette propension moyenne à consommer représente la part du revenu réservé à la consommation. Ça veut dire quoi, la part ? Ça veut dire si, par exemple, je consomme, ou bien si j'ai un revenu qui est égal à 100 unités monétaires, je consomme, par exemple, 50 unités monétaires, c'est comme si j'ai consommé la moitié. Cette moitié représente ce qu'on appelle la propension moyenne à consommer. Donc, par définition, la propension moyenne à consommer, qu'est-ce que c'est ? C'est la part que le consommateur va réserver à la consommation. Selon la loi psychologique fondamentale de Keynes, la propension moyenne à consommer, qui est égale à C sur Y d'été, est décroissante en fonction du revenu. Nous allons essayer de montrer cette relation. En fait, si je prends la propension, notre propension moyenne à consommer, qui est égale à Ct sur Y d'été, je remplace Ct par son expression, on a dit que Ct, c'est petit c, Y d'été plus C0, le tout divisé par Y d'été. À ce moment-là, j'aurai C fois Y d'été divisé par Y d'été, plus C0 sur Y d'été. Donc, j'ai Y d'été et Y d'été, je peux les simplifier. À ce moment-là, j'aurai la propension moyenne à consommer, elle est égale à petit c, plus C0 sur Y d'été. Je vous rappelle que petit c n'est autre que la propension marginale à consommer. Donc, si Y d'été tend vers l'infini, ou bien augmente, à ce moment-là, j'ai la propension moyenne à consommer qui est égale à petit c plus C0. Donc, C0 sur Y d'été tend vers 0, et donc, j'aurai en fait petit c, la propension moyenne à consommer qui va tendre vers la propension marginale à consommer. Donc, plus j'ai Y d'été qui couloir, plus la propension moyenne à consommer diminue. On va essayer maintenant de représenter graphiquement notre fonction de consommation keynésienne. La représentation de la fonction de consommation keynésienne, elle est très simple. On va prendre nos deux axes. On va mettre Y d'été côté axe des X, Ct côté axe des Y. Donc là, au niveau des abscisses, on va mettre le revenu disponible, il est là. Au niveau des ordonnées, nous allons mettre là les valeurs de consommation. Maintenant, on a notre fonction de consommation, Ct qui est égale à petit c Y d'été plus C0. Je vais prendre un exemple pour simplifier les choses. Donc, j'ai Ct qui est égale à petit c 0,8, par exemple, Y d'été plus 100. Donc, la première chose à faire, donc si je suppose que Y d'été égale à 0, à ce moment-là, j'aurai 0,8 fois 0, ça donne 0, plus 100. Donc, j'aurai un point. Le premier point, par exemple, nous allons l'avoir comme étant le point suivant. J'aurai au niveau des ordonnées, des abscisses plutôt, j'aurai 0. Et au niveau des ordonnées, j'aurai C0, qui est égal à 100. Donc, ce point, nous allons le schématiser au niveau de notre courbe, ou bien au niveau de l'axe, par ce point-là, qui est en rouge. Donc, ce point-là représente la consommation incompressible. C'est la valeur la plus faible de la consommation que nous pouvons consommer. Ou bien, c'est la valeur de la consommation, même si Y d'été égale à 0. Donc, on va mettre la première bisectrice du plan. Donc, la première bisectrice du plan, c'est la droite qui va diviser notre plan en deux parties égales, avec l'angle qui va être entre la première bisectrice du plan et l'axe des abscisses, représente 45 degrés. Donc, au niveau de cet axe, on va avoir tous les points qui sont au niveau de cet axe, représentent des points particuliers, où j'ai la valeur de la consommation, c'est 0, qui est égale à la valeur de Y d'été. Donc là, j'aurai la valeur du revenu est égale à 100. Si je prends un autre point qui est là, et j'essaye en fait de représenter ce point-là en projet sur la consommation et sur le revenu, j'aurai égale, ou bien j'aurai égale valeur entre consommation et au revenu. Donc, ceci en fait représente le fait que toutes les combinaisons portées au niveau de cette droite, de la première bisectrice, représentent une propension marginale à consommer qui est égale à 1. En fait, c'est la pente de notre droite. La fonction de consommation, on la représente par une droite qui va intersecter cette première bisectrice du plan. Il ne faut jamais oublier le fait de représenter la première bisectrice et d'intersecter le plan. Donc, comment nous allons faire cette relation, ou bien cette droite ? Donc, il y a deux possibilités, soit que je représente mathématiquement parlant, c'est-à-dire, on va dire que si j'ai CT égale à 0, à ce moment-là, j'aurai 0 égale à 0,8YDT plus 100. Donc, je peux écrire YDT égale à moins 100 sur 0,8. Donc, moins 100 sur 0,8, ça donne combien ? Ça donne combien, moins 100 sur 0,8 ? Oui, je vous écoute. Faites les calculs, s'il vous plaît. Moins 125. Voilà, donc ça me donne moins 125. Donc, j'aurai un deuxième point d'abscisse, moins 125 et d'ordonnée 0. Donc, ce point-là, en fait, représente, si je prolonge cette courbe, ou bien cette droite, je la prolonge de cette façon-là, j'aurai ici, j'aurai 100, et là, par exemple, j'aurai 125, ou bien moins 125. Donc, ce point-là, je le projette au niveau de pointillé, et donc j'aurai un premier point et un deuxième point. Donc, là, j'ai une droite en pointillé, et la suite de la droite représente la fonction de consommation keynésienne. Donc, ça, c'est CT qui est égal à 0,8YDT plus 100. Donc, d'une façon générale, si vous avez une représentation graphique, vous pouvez aussi procéder de la même façon. Donc, vous représentez la première chose, la consommation incompressible, qui est la valeur la plus faible de la consommation. Puis, vous représentez le deuxième point avec des pointillés, qui représentent le point moins le revenu, c'est-à-dire, dans notre cas, moins 125, 0, et vous faites passer votre droite, vous allez avoir la représentation graphique de la fonction de consommation. Donc, ça, c'est la fonction. On va parler maintenant de l'effet multiplicateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'effet multiplicateur, ou bien pourquoi on parle de l'effet multiplicateur ? Je vais positionner ça dans le contexte général un petit peu de l'histoire de l'économie. À l'époque de la crise de 1929, il y avait un problème, un très grand problème économique, c'est, en fait, l'incapacité du marché à résoudre le problème de récession et le problème de dysfonctionnement de l'activité économique. Donc, Keynes a eu l'idée de faire intervenir l'État. Il a eu l'idée de faire intervenir l'État de la façon à ce que l'État dépense. Donc, plus on augmente les dépenses de l'État, plus on aura des effets de multiplication de la richesse. Et pourquoi ? Parce que si l'État dépense, cette dépense de l'État va entraîner une augmentation de la demande globale. L'augmentation de la demande globale entraînera une augmentation de l'offre. S'il y a une augmentation de l'offre, il s'agit d'une redistribution de la richesse, en particulier les revenus. Et donc, si les agents économiques en plus de revenus, ils vont consommer plus. Et donc, du coup, j'aurai encore plus de dépenses et j'aurai à chaque fois une augmentation. C'est l'effet de multiplication de la richesse. Donc, ça, c'est basé sur, en fait, cette relation de la fonction de consommation. Elle est basée sur la propriété de la fonction de consommation qui est misère. Si on n'avait pas cette propriété-là, si on n'avait pas le fait d'avoir la loi psychologique fondamentale de Keynes et que la propension au marge de la consommation et les comprises entre 0 et 1, on ne peut jamais parler de l'effet multiplicateur. Donc, cet effet multiplicateur est un fondement de la politique keynesienne, ou bien de la politique économique keynesienne. Donc, son mécanisme, en fait, est basé sur quoi ? Est basé sur une variation de la demande qui va impliquer une variation de la production. Cette dernière va générer des revolutions qui vont, à leur tour, augmenter la consommation des ménages ou bien la consommation d'une façon générale. Donc, il y aura une augmentation de la demande et par suite, une augmentation de la production. C'est l'effet de multiplication, ou bien l'effet de multiplicateur d'une façon générale. On va prendre un exemple pour faire cette formulation très simple de l'effet multiplicateur. La fonction de consommation, on est tout à fait d'accord, qu'elle est égale à petit c, ct égale à petit c, y dt plus c, 0. Nous allons supposer que les taxes sont égales à 0. Donc, c'est-à-dire que l'État ne collecte pas de taxes. Et nous allons aussi supposer que l'investissement est égal à 0. Donc, on va supposer que i, non, i est égal à 0. G, sont les dépenses publiques. L'équilibre du marché des biens et services, je vous rappelle qu'on a vu ça au niveau de l'introduction. Donc, vous avez l'équilibre sur le marché des biens et services décrit par la relation suivante. Vous avez Y, le PIB, qui est égal à la consommation plus investissement, plus dépenses publiques. Et donc, du coup, on aura une augmentation. Donc, s'il y a une augmentation de la consommation ou bien de l'investissement ou bien des dépenses publiques, il y aura une augmentation de la dépense globale. Cette augmentation de la dépense globale doit être entraînée, doit être générée par l'augmentation des revenus. Donc, on va essayer de manipuler tout ça. Donc, je vais avoir Y qui est égal à C. Je vais remplacer C, C par son expression, qui n'est autre que petit c. Y des T plus C0 plus l'investissement. On a dit que l'investissement est égal à 0. Donc, j'aurai plus 0 plus les dépenses publiques. J'ai. Donc, on va dire J. Donc, les dépenses publiques d'une façon générale. Et donc, du coup, j'aurai, si je remplace Y des T étant donné que les taxes sont égales à 0, je vais avoir Y égale à Y des T. Donc, j'aurai Y égale C, petit c, Y plus C0 plus G. Donc, je regroupe les termes en Y ensemble. J'aurai à ce moment-là Y multiplié par 1 moins petit c qui est égal à C0 plus G. Donc, ceci me permet d'écrire que j'ai Y égale à 1 sur 1 moins C multiplié par C0 plus G. Donc, si je vais augmenter que les dépenses publiques, toutes choses étant égales par ailleurs, j'aurai à ce moment-là, donc, si delta G est égal à delta G supérieur à 0, j'aurai à ce moment-là delta Y égale à 1 sur 1 moins C fois delta G. Ceci suppose que si on maintient cette relation, que si l'État augmente ses dépenses d'une valeur qui est égale à delta G, cette augmentation de la valeur des dépenses de l'État va entraîner une augmentation de delta Y qui est égale à 1 sur 1 moins C. Le 1 sur 1 moins C représente le multiplicateur budgétaire appelé aussi multiplicateur keynésien. Donc, pourquoi il est multiplicateur? Parce que si j'ai, par exemple, si on a dit que petit c est comprise entre 0 et 1 et donc, à ce moment-là, 1 moins petit c est supérieur à 0 et supérieur évidemment à 1, si j'aurais 1 sur 1 moins C, donc, si 1 moins C, donc, qu'est-ce que j'ai fait? est inférieur à, excusez-moi, donc, ça, c'est pas, c'est erroné. Donc, si j'ai, si, par exemple, petit c est comprise entre 0 et 1, à ce moment-là, moins C serait comprise entre moins 1 et 0 et donc, 1 moins 1 est supérieur à 1 moins C qui est supérieur à 1 et donc, j'aurai, à ce moment-là, si je fais la multiplication 1 sur 1 moins C, ça serait supérieur à 0 et donc, supérieur, plus particulièrement supérieur à 1. Et donc, du coup, si j'augmente les dépenses publiques de 100 unités monétaires, par exemple, j'aurai une augmentation des revenus d'une valeur qui est égale à 1 sur 1 moins C fois delta G. Je prends un exemple très simplifié. Notre fonction de consommation de tout à l'heure était petit c, c plutôt, qui est égale à 0,8 fois Y de T plus 100. Donc, si je calcule notre multiplicateur, donc, le multiplicateur serait égal à 1 sur 1 moins 0,8, ça me donne 1 sur 0,2. Si je divise 1 sur 1 sur 0,2, j'aurai combien ? Si on divise 1 sur 0,2 ? Oui. Donc, j'aurai la valeur de 5. Donc, ceci me permet d'écrire que delta Y est égale à 5 fois delta G. C'est-à-dire, si j'augmente delta G d'une valeur qui est égale à 100, le revenu augmente de 5 fois 100. Donc, vous voyez qu'il y a un effet de multiplication. Plus j'augmente les dépenses publiques, plus j'aurai une augmentation de l'effet de multiplicateur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur présenté par Jean-Ménaud qu'il y a graphiquement, ceci se traduit par la chose suivante. Si on a ici la fonction ou bien la représentation graphique de la dépense globale, donc là, j'ai D1 qui est la dépense globale, donc cette droite représente la dépense globale initiale. Si j'ai une augmentation soit de l'investissement par exemple ou bien de delta G, l'exemple qu'on a pris, donc ça, c'est l'augmentation des dépenses publiques ici. Si j'ai cette augmentation des dépenses publiques par effet de multiplication, cette augmentation va entraîner un déplacement parallèle de la droite des dépenses vers la droite D2. À ce moment-là, j'aurai une augmentation des revenus d'une valeur qui est égale à delta Y. Donc, vous voyez que la valeur de delta Y ou bien la distance Y2 moins Y1 est nettement supérieure à la variation de delta G. Donc, c'est l'effet de multiplication ou bien l'effet multiplicateur. Donc, on revient à ce niveau-là. Donc, on parle aussi de l'effet multiplicateur budgétaire. L'effet multiplicateur budgétaire, c'est le même multiplicateur qu'il y a, mais qui est représenté ou bien qui représente un effet de la variation des dépenses publiques. c'est lorsque j'augmente les dépenses publiques, j'aurai un effet de multiplicateur qui est égal à delta Y égal 1 sur 1 moins C fois delta G. Le 1 sur 1 moins C représente l'effet multiplicateur ou bien l'effet des dépenses publiques. On va parler maintenant de la fonction départ selon Keynes. Keynes a une définition très particulière de la fonction d'épargne. Selon lui, l'épargne, en fait, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la valeur du revenu qui va excéder la consommation, c'est-à-dire que les ménages auront à consommer initialement, ce qui va rester ou bien ce qui reste du revenu qui n'est pas consommé représente ce qu'on appelle l'épargne. Donc, pour Keynes, en fait, l'épargne est définie comme étant l'excès du revenu sur les dépenses de consommation. Il décrit l'épargne en disant que la personne ne conteste que l'épargne soit à l'excédent du revenu sur les dépenses pour la consommation. En fait, c'est réellement une consommation qui n'a pas été consommée réellement. Ce sont des dépenses de consommation qui n'ont pas été consommées et donc, du coup, ils ont été reportés dans le temps et donc, ils ont été épargés. L'épargne dans notre cours sera notée par grand S petit t, c'est pour dire l'épargne de l'instant t. Elle est donc une fonction de revenu Y dT qui n'est pas consommée, donc l'épargne est définie comme étant un réservu. Donc, ceci me permet d'écrire la chose suivante. Donc, on a dit que c'était, en fait, c'est un rose de l'épargne et de revenu, en fait, c'est que si j'ai Y dT moins la consommation, à ce moment-là, je peux écrire ST égale Y dT, je remplace cette t par son expression, petit c fois Y dT plus C0. Donc, je peux écrire que ST est égal à un moins petit c fois Y dT moins C0. Donc, voici l'expression de l'épargne et selon Keynes, avec un moins petit c représente petit s, nous allons noter par s qui est égal à petit s fois Y dT moins C0. Petit s n'est autre que la propension marginale à épargner. Donc, il y a les mêmes caractéristiques ou bien qui ressemblent un petit peu aux caractéristiques de la propension marginale à consommer. Donc, l'expression de la fonction d'épargne, elle est là, donc ST est égal à Y dT moins C0 moins C. Or, CT est égal à petit c Y dT plus C0. Et donc, du coup, je peux dégager en fait que l'épargne est égal à A moins C qui représente la propension marginale à épargner fois Y dT moins C0. Donc, ça, c'est pour la fonction d'épargne de Keynes. On parle aussi de la propension marginale à épargner. Donc, la propension marginale à épargner, en fait, qu'est-ce que c'est ? On va la noter P, petit M, grand S, cette fois-ci. Donc, c'est la même sélecture de notation que la propension marginale à consommer. Seulement, je remplace la consommation par l'épargne et donc, j'aurai, au lieu de C, j'aurai grand S. je peux la noter par petit S. Elle représente la variation de l'épargne induite par une variation de Rove-en-E. Et donc, du coup, j'aurai la propension marginale à épargner, elle est égale à delta ST sur delta Y dT. Donc, selon la loi psychologique de Keynes, cette variation, en fait, de l'épargne qui résulte de la variation de Rove-en-E, elle est comprise entre 0 et 1. Pourquoi elle est comprise entre 0 et 1 ? Parce que notre consommateur va réserver une partie de son Rove-en-E à la consommation et que cette partie-là, elle est moins faible que le Rove-en-E et de la même façon, il va réserver ce qui reste de son Rove-en-E à l'épargne. Donc, du coup, en fait, j'aurai le Rove-en-E qui est réparti, donc le Rove-en-E du consommateur est réparti entre deux parties, l'épargne et la consommation. Donc, si on augmente le Rove-en-E, l'augmentation de l'épargne, par exemple, si j'augmente le Rove-en-E de 100 unités, le consommateur va augmenter sa consommation de, donc, par exemple, de 70, donc 70 et inférieure à 100. Et donc, du coup, j'aurai la proportion, marginale à consommer, elle est inférieure à 1. De même, son augmentation pour l'épargne, étant donné qu'il a réservé 70, il va réserver ici 30. Donc, 30 sur 100 serait aussi la proportion marginale à épargner, elle est inférieure à 1. Donc, du coup, si je réserve, ou bien si le consommateur voit son revenu augmenter d'un montant donné d'unité monétaire, ce montant va être réparti entre la consommation et l'épargne. Bien, donc, ce qu'il faut noter aussi que la proportion moyenne à, le marginal à consommer plus la proportion marginale à épargner, elle est égale à 1. Donc, la proportion marginale à épargner plus la proportion marginale à consommer, elle est égale à 1. Ceci peut être démontré facilement parce que si j'ai le revenu qui est égal à la consommation plus l'épargne, donc si j'ai Y est égal à la consommation plus l'épargne, donc la variation de revenu, elle est égale à la variation de la consommation plus la variation de l'épargne. Si je divise les deux par donc delta Y, donc j'aurai en fait la delta Y sur Y qui est égale à delta C sur delta Y qui est égale à delta S sur delta Y. Et donc, du coup, j'aurai ici delta Y sur delta Y est égale à 1. Delta C sur delta Y, ça me donne la proportion marginale à consommer, c, et delta S sur delta Y, ça me donne la proportion marginale à épargner. Donc, du coup, j'aurai la relation de la proportion marginale à épargner plus la proportion marginale à consommer est égale à 1. C'est-à-dire si le consommateur voit son revenu augmenter d'une unité monétaire, cette augmentation d'une unité monétaire va être répartie entre la consommation et l'épargne. Maintenant, nous allons parler de la proportion moyenne à épargner. on va la noter par grand P, grand M, grand S, qui est la part du revenu réservée à l'épargne. En fait, c'est l'épargne qui est divisée par Y, DT. Selon la loi psychologique de Keynes, la proportion moyenne à épargner est égale à ST sur Y, DT. Elle est une relation croissante avec le revenu. Pourquoi c'est une relation croissante avec le revenu ? C'est très simple parce que si je remplace la proportion moyenne à épargner qui est égale à petit c petit s sur Y, DT, j'aurai, je remplace donc S par son expression, S n'est autre que 1 moins petit c fois Y, DT moins C, c'est 0 sur Y, DT. à ce moment-là, j'aurai 1 moins petit c moins C0 sur Y, DT. Donc, si Y, DT augmente, qu'est-ce qu'on constate ? Si je dérive en quelque sorte la propension, la dérivée de la propension moyenne à épargner par rapport à Y, DT, j'aurai donc moins. On pèse maintenant à la représentation graphique de Keynes. qui est déduite en fait de la fonction de consommation. Donc, si on veut représenter la fonction d'épargne, on peut facilement la déduire à partir de la fonction de consommation. Donc, on représente la fonction de consommation et puis, on a la fonction d'épargne qui est égale à grand ST qui est égale à A moins petit c Y DT moins C0. Donc, si par exemple, je prends l'exemple ST qui est égale à 0,2 Y DT moins 100. Pourquoi ces valeurs ? Parce qu'on a pris au niveau de cet exemple une fonction de consommation CT qui est égale à 0,8 Y DT plus 100. Donc, 1 moins 0,8 ça me donne 0,2 et 100 moins 100 ça donne moins 100. Donc, graphiquement, si j'ai la fonction de consommation Keynesienne qui a une proportion marginale qui a une consommation incompressible qui est égale à 100 j'aurai moins 100 elle est représentée à ce niveau-là donc moins C est égale à 1 moins 100 donc j'ai cette représentation. Autre chose, si ST est égale à 0 j'aurai un revolume si ST est égale à 0 j'aurai ST qui est égale plutôt si ST est égale à 0 j'aurai Y DT égale à 500 ce point qui est égal à 500 il est le voici il correspond à la projection de l'intersection entre la fonction de consommation et la fonction d'épargne et donc du coup j'aurai en fait cette projection-là qui va me donner une droite qui va relier l'opposé de la fonction de la propension de la consommation incompressible et la valeur où le consommateur il n'est ni prêteur ni emprunteur donc cette représentation graphique elle est très riche en termes d'enseignement pourquoi parce que ce point-là qui représente le point d'intersection entre la consommation et la première bisectrice représente le point où le consommateur il n'est ni prêteur ni emprunteur donc il consomme la totalité de son revenu donc ça correspond à une épargne qui est égale à zéro avant cette partie ou bien avant ce point-là c'est-à-dire dans toute cette partie-là toute cette partie-là représente une situation où la consommation est par exemple si je prends ce point-là la consommation elle est supérieure au revenu donc du coup toute cette différence-là qui est représentée ici au niveau de notre cours représente une désépargne ou bien une épargne qui est inférieure à zéro donc toute cette partie-là représente une épargne qui est inférieure à zéro c'est que les consommateurs vont pour financer leur consommation vont essayer d'utiliser ce qu'ils ont capitalisé avant ou bien ce qu'ils ont épargner avant mais au-delà de cette partie-là ou bien au-delà de ce point-là j'aurai des points où la consommation est inférieure au revenu donc le revenu est représenté à ce niveau-là alors que la consommation elle est représentée à ce niveau-là et donc du coup j'aurai une épargne qui est égale qui est supérieure à zéro qui est représentée par cette partie-là donc ici toute cette partie ou bien toute cette zone-là représente une zone où l'épargne est supérieure à zéro donc ce point-là est un point très important parce qu'il fait cette répartition entre la partie où les consommateurs étaient des consommateurs qui sont qui ont une épargne inférieure à zéro et ils vont passer par la suite à une situation où l'épargne est supérieure à zéro bien on va parler maintenant des limites de la fonction de consommation keynesienne vous avez certainement constaté que la fonction de consommation keynesienne est une fonction qui va faciliter la vie à beaucoup de choses qui va faciliter aussi la relance de l'activité économique mais ce qui n'est pas ce qui n'a pas été réellement démontré parce que au niveau de la confrontation de l'hypothèse qui a été formulée par Keynes cette hypothèse elle est vérifiée à court terme mais elle n'est pas vérifiée à long terme c'est-à-dire qu'à court terme c'est vrai que la relation fondamentale ou bien la loi psychologique fondamentale de Keynes est vérifiée à court terme que la propension marginale à consommer elle est c'est vrai elle est constante à court terme que la propension moyenne à consommer est décroissante aussi à court terme mais à long terme la propension moyenne à consommer reste constante malgré l'augmentation de revenus des ménages et donc ça c'est le problème donc qui va entraîner des critiques à la théorie de Keynes donc pour Keynes la théorie Keynes elle est vraie à court terme mais elle est critiquée ou bien elle n'est pas réellement fiable à long terme à long terme parce que à long terme la propension moyenne à consommer reste constante malgré l'augmentation de revenus d'où la théorie de revenus permanents et celle du cycle de vie qui vont donner d'autres explications de la sensibilité des comportements de consommation à long terme donc ces théories vont être évidemment qui vont faire l'objet d'une autre présentation ultérieurement dans une autre séance voilà donc je vous remercie pour votre attention maintenant si vous avez des questions je suis à votre disposition 1 2 4 2 1 2 4